... Appelez-nous, exprimez-vous. 33 9 693 693 70 Juan Gomez Bienvenue, si vous nous rejoignez, c'est la deuxième partie d'Appele sur l'actualité. Nous allons maintenant nous intéresser à la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo avec en toile de fond la perspective du déploiement d'une force internationale chargée à la fois de sécuriser les frontières entre la RDC et le Rwanda mais aussi de neutraliser les rebelles qui opèrent dans cette zone. Alors pour l'instant, il ne s'agit que d'un projet, en tout cas, en marge du dernier sommet de l'Union africaine. Les présidents congolais et rwandais en ont accepté le principe. C'était d'ailleurs la première fois depuis la reprise des affrontements dans la province du Nord-Kivu que Joseph Kabila et Paul Kagame se rencontraient. Un tête-à-tête donc, alors que les relations entre les deux pays sont tendues. Je vous rappelle que les autorités de Kinshasa accusent le voisin rwandais de soutenir les rebelles du M23. Des accusations démenties par Kigali mais confirmées par un rapport de l'ONU. Et de son côté, le Rwanda accuse le voisin congolais de soutenir les FDLR. La rébellion Hutu-Rwandais qui est très active dans l'est de la RDC et qui est opposée au président Kagame. Alors que vous inspire la perspective d'une force internationale à l'est de la RDC ? Comment traquer les différents groupes rebelles qui opèrent dans ce secteur ? Comment cette force va-t-elle travailler aux côtés des 17 000 casques bleus déjà présents sur le terrain ? 33 9 693 693 70, notez bien ce numéro. 33 9 693 693 70, exprimez-vous sur l'antenne d'RFI. Exprimez-vous également sur Facebook. RFI appelle sur l'actualité. De nombreuses réactions. J'en lirai évidemment quelques-unes tout à l'heure pour alimenter le débat. Voilà, Auguste est avec nous. Nous allons vraiment à l'est de la République démocratique du Congo, dans cette province qui est située à la frontière du Rwanda. Vous êtes à Butembo, Auguste. Bonjour. Oui, bonjour, je suis à Butembo. À Butembo, voilà, dans le nord qui vouille. Il y a un léger décalage, mais c'est normal, avec l'est de la RDC. Décalage en raison du réseau téléphonique. Vous, vous n'êtes pas convaincu par le déploiement d'une force internationale ? Non, je ne suis pas tout à fait convaincu par ce déploiement d'une force internationale. Pour quatre raisons. La première, c'est que le Rwanda a d'abord occupé la RDC à deux reprises, sans qu'aucune solution ne soit trouvée au problème des FDNR et l'Université, ou tous les Dramo, et qui ont toujours été le prétexte du Rwanda pour agresser l'Université à la RDC. La deuxième raison, c'est qu'on n'a plus défini. La Monusco, qui est une force internationale dotée des moyens très importants financiers et logistiques, opère dans l'est de la RDC, et sans que cela n'apporte la moindre solution. Au contraire, les problèmes semblent avoir... La Monusco, je le rappelle pour ceux qui ne suivent pas forcément au quotidien l'actualité dans votre pays, c'est la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC. C'est la plus importante mission de maintien de la paix de l'ONU au monde. 17 000 casques bleus, plus de 2 000 civils sur place, déployés. Est-ce que vous avez le sentiment, effectivement, que cette Monusco, elle est réellement inefficace, comme on a souvent entendu dans cette émission, comme j'ai souvent cité des courriers électroniques d'auditeurs, qui se plaignent, finalement, que les casques bleus ne soient que de simples spectateurs ? Oui, non seulement, ils sont disants, mais la certitude que cette émission, qui ne consomme pas du moyen à la communauté internationale, est totalement inefficace, parce que, depuis qu'elle existe, les problèmes sécuritaires à l'est de la RDC restent intacts, et comme je l'ai même dit avant, ils ont même presque empiré avec le niveau de développement, avec la nouvelle mutilierie récemment. Alors ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, Auguste, qui fait que vous n'êtes pas convaincu par le déploiement d'une force internationale ? Oui, le troisième point, ce que je ne vois pas, c'est qu'une force internationale, donc, coctée par une union africaine, qui n'a jamais fait ses preuves, pour rétablir la paix dans ses États membres misés par la guerre. Une union africaine, financièrement et politiquement faible, je ne vois pas qu'une force internationale parrainée par celle-ci, pour apporter de plus sur tout ce qui a déjà été fait précédemment. Voilà. Merci, Auguste, de cette réaction du Nord-Kivu, Boutembo. On reste en province, au centre de la RDC. Nous allons dans le Kassai. Dieudonné, bonjour. Bonjour, Juan. Alors vous, vous êtes plutôt optimiste. Vous êtes favorable au déploiement d'une force internationale. Vous dites même que c'est nécessaire. Oui, il faut préciser, Juan, je ne suis pas aussi pessimiste, optimiste que ça. Je suis plutôt favorable à une force internationale, parce que je pense que la RDC, comme le Rwanda se regarde en chaîne de faïence, ils ne se font pas confiance. Et donc, comme ils ne se font pas confiance, il faut absolument une force intermédiaire, une force neutre qui puisse marquer la nette différence entre les deux frontières. Voilà pourquoi je pense qu'il est important. Mais la vraie question, ce n'est pas forcément la force internationale. La vraie question, c'est plutôt quelle forme doit prendre cette force. Parce que nous avons déjà la MONUSCO qui est en place, mon prédécesseur l'a dit. Mais bon, aussi, si la MONUSCO est en place et qu'il y a toujours des problèmes, ça veut dire qu'il faut essayer de résoudre les problèmes. Et moi, je pense, le vrai problème, c'est les mandats de la MONUSCO en RDC. Vous êtes nombreux sur Facebook à dire, voilà, il faut adopter une nouvelle résolution aux Nations Unies pour permettre à la MONUSCO d'être beaucoup plus efficace. Aboul Karim nous dit, il y a plus de 20 000 casques bleus, ce qui n'est pas exact. Il y en a 17 000 plus 2 000 civils, casques bleus, donc, des Nations Unies en RDC. Et bon nombre d'entre eux ne sont que de simples touristes. Alors, pourquoi créer une nouvelle force internationale ? Également, Olivier qui nous dit, nous avons déjà la MONUSCO. Il suffirait que le Conseil de Sécurité renforce les pouvoirs de la MONUSCO pour améliorer la situation dans l'Est de la RDC. Ça signifie quoi, Dieu donné, quand on dit renforcer le mandat ? C'est qu'elle puisse systématiquement, cette force onusienne, utiliser la force, utiliser les armes pour contrer l'avancée des rebelles ? Oui, on sait tous que le problème à l'extérieur, ce sont les forces négatives qui ont pour objectif exploiter les minerais. Et donc, ces minerais qui traversent d'une frontière à une autre, l'argent qui revient d'une frontière à une autre, constitue le point saillant à travers lequel l'insécurité passe. Donc, pour mettre fin à tout ça, je suis d'avis qu'il faut donner à la MONUSCO le pouvoir de procéder ainsi. Tant qu'ils n'auront pas ce pouvoir, et c'est d'ailleurs ça qui constitue les limites des forces des Nations Unies en RDC. Tant qu'on n'aura pas une résolution qui donne à cette force la capacité et le pouvoir d'agir contre les forces négatives qui traversent entre les frontières, je crois que le problème va demeurer. On va faire réagir aussi les auditeurs tout à l'heure à cette idée lancée la semaine dernière par des élus du Kivu, qui réclament eux la construction d'un mur le long de cette frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. On va voir ce qu'en pensent évidemment ceux qui nous rejoignent à partir de maintenant sur l'antenne des RFI. Merci à vous, Dieudonné, bonne journée dans le Kassai. Passion nous dit sur Facebook, la véritable solution demeure la création d'une armée républicaine. La MONUSCO est là depuis combien de temps ? Et avec quel effectif s'interroge Passion ? Franck, lui, nous dit, mais que fait l'armée congolaise pour traquer les rebelles et notamment les rebelles du M23. 33-9-693-693-70. Emmanuel, bonjour. Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI. Vous êtes à Kisangani et vous dites que le déploiement d'une force internationale, c'est plutôt une bonne chose pour l'Est du pays. Oui, oui, c'est plutôt une bonne chose pour moi parce que pour une fois, les gouvernements de la République démocratique du Congo ainsi que celui du Rwanda se sont mis d'accord sur un point, celui du déploiement de cette force internationale. Alors, je préconise que cette force internationale puisse venir au soutien de la MONUSCO ainsi qu'on pourra peut-être trouver une solution par rapport à ça, par rapport à tous ces mouvements armés qui servissent l'Est de la République démocratique du Congo. Alors justement, ne raccrochez pas Emmanuel, vous êtes à Kisangani. Nous allons prendre Sage, qui est congolais, qui nous appelle d'Ottawa. Bonjour Sage. Oui, allô, bonjour. Vous, vous n'êtes pas convaincu par le déploiement de cette force internationale ? Oui, pas du tout parce que ce n'est pas la première fois qu'il y ait cette force internationale au Congo. Donc, déjà vers les années 61, nous avons eu cette force internationale pour venir intervenir au sujet de la rébellion katangaise. Et nous avons eu la MONUSCO, comme mes prédécesseurs l'ont bien dit. Et aussi, en faisant appel à cette force tampon entre le Congo et le Rwanda, on laisse le problème de l'intérieur, parce que le vrai problème, il y en a deux phases, il y a deux niveaux de problèmes. Le problème, c'est d'abord, comme l'ont bien dit le prédécesseur, c'est les intérêts amoués, et aussi la minorité tutti, qu'on dit tutti congolaise, qui a un problème d'intégration au niveau du Congo. Donc, il y a un problème politique d'abord qu'il faudrait résoudre, un problème d'une minorité qu'il faudrait résoudre. Donc, si je comprends bien, si on veut pacifier définitivement l'est de la RDC, il faut s'attaquer au problème de fond, qui est, selon vous, une certaine frustration vécue par cette minorité dont vous parlez ? Oui, effectivement. Si vous suivez un peu même les réactions au niveau du gouvernement, et certains membres, et surtout la dernière réaction du secrétaire général du parti, du président Dila, qui a dit qu'il y avait des traîtres au sein même du gouvernement et du Parlement. Ça veut dire qu'il y a une minorité aujourd'hui, qu'on appelle la minorité ethnique tutti, qui est prête à s'allier à n'importe qui. Aujourd'hui, c'est le Rwanda, demain ça peut être le Burundi ou l'Ouganda, ou l'Angola même, comme on l'a vu dans le passé. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un problème de fond, et qui n'est pas nécessairement un problème militaire qu'il faudrait résoudre avec... Alors justement, Sage, vous, vous êtes congolais, vous faites partie de la diaspora, vous nous appelez du Canada. Emmanuel, toujours en ligne de Kissangani, vous êtes sur place. Est-ce que, comment vous réagissez à l'analyse de cet auditeur du Canada ? Est-ce que vous pensez que le problème de fond, c'est justement un problème ethnique ? Oui, bon, ce qui est vrai, Rouen, c'est que d'un côté, il y a ça, mais l'urgence veut qu'on puisse d'abord se débarrasser de tous ces groupes armés, parce que tant qu'eux, ils seront là, en train de menacer la paix en République démocratique du Congo, on ne pourra pas voir ce problème de la minorité. Comment est-ce qu'on peut avoir même une table ronde avec cette minorité, tant qu'il y a une partie de la République qui est menacée ? Donc, actuellement, je crois que la priorité des priorités serait la pacification de ces côtés-là, et après, on pourra peut-être s'asseoir pour voir ce qui se passe, pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise dans son pays. Emmanuel Kissangani, sage au Canada, merci à tous les deux de nous avoir appelés. RFI vous donne la parole, 33 9 693 693 70. Que fera cette force internationale là où la MOLUSCO n'a rien fait ? Tout ça, c'est du cirque, et c'est le peuple congolais qui est perdant, nous dit Dixon, qui nous envoie un courrier électronique des Etats-Unis, d'Arlington, exactement. Le déploiement de cette force prouve que les troupes de la MONUC n'ont plus un rôle à jouer pour la stabilité de la République démocratique du Congo. Elles devraient donc quitter le pays, nous dit Willy, qui est à... je ne sais pas d'où il est... à Kampala, voilà. Je retrouve la ville sur le courrier électronique. La diaspora nous appelle, nous allons en Corée du Sud. Bonjour Serge. Bonjour Juan. Vous êtes congolais vivant à Séoul, c'est bien ça ? Effectivement, je suis congolais qui vit à cheval entre la Corée du Sud et la République de la Corée. Alors, comment percevez-vous ce projet de déployer une force internationale dans l'Est de votre pays ? Juan, merci beaucoup. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne solution. Dès lors que cette force, d'après ceux qui cherchaient à la constituer, trouve que c'est une bonne chose, pourquoi refuser une telle force ? Vous savez, aujourd'hui, ceux qui disent que la MONESCO n'a plus sa raison d'être, je pense qu'ils se trompent. Je respecte d'ailleurs celui qui est en train de chapeauter la MONESCO. C'est quelqu'un qui avait d'ailleurs signé dans mon diplôme, M. Rodjamis. Je veux vous dire, sans la présence de la MONESCO, les Congos ne seraient plus ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire, les forces négatives, chacun peut-être de ses leaders, pouvait facilement tirer les dents de son côté. Moi, je trouve que la présence de la MONESCO, c'est une bonne chose. Il ne faut jamais faire partir cette force-là. Et la force aujourd'hui, qui est constituée pour chercher à consolider la paix à l'Est, c'est encore une bonne chose. Mais attendez, mais si c'est à ce point-là une bonne chose, comment expliquez-vous qu'une grande partie de ceux qui nous contactent, tout du moins, qui ne sont peut-être pas représentatifs de la majorité des Congolais, mais tout de même, une grande partie de ceux qui nous appellent, ont un bilan extrêmement critique de l'action des casques bleus en République démocratique du Congo ? Non, je vais vous dire une chose. D'abord, lorsque moi j'étais au pays, moi j'ai voté pour que le président Joseph Kabila soit réélu, soit encore un président qui va diviser ses pays. Nous n'avons pas voté Joseph Kabila pour qu'il soit un guerrier. Ça, c'est une chose vraie et sûre. C'est-à-dire, même lui, dans ses idées, il n'a pas besoin que... Mais quel rapport avec l'ONU ? On parlait de l'ONU, Serge. Non, moi je vous dis, la présence de l'ONU c'est une très bonne chose, il ne faut jamais suivre ceux qui disent que l'ONU n'a pas la raison d'être. L'ONU doit continuer à vivre au Congo tant qu'il y a encore des petites guerres. Alors justement, vous, vous êtes à Séoul, en Corée du Sud. On retourne sur le terrain, si vous le permettez. On va dans le Sud Kivu, donc une province, là aussi, tout à l'heure on était au Nord Kivu. Sud Kivu, c'est une province, pour ceux qui n'ont pas la carte en tête, frontalière au Rwanda. Jean-Yves, bonjour. Oui, bonjour, Rwanda. La ligne téléphone est bonne, je touche du bois, et pourvu qu'elle se maintienne bonne. Jean-Yves, vous, vous côtoyez, j'imagine, les casques bleus au quotidien qui sont déployés dans votre province. Est-ce que vous êtes satisfait ou non de l'action de la MONUSCO ? Je ne suis pas du tout satisfait de l'action de la MONUSCO depuis qu'elle a été déployée à l'est de la République démocratique du Congo. Pourquoi ? Expliquez-nous. Expliquez-nous et expliquez à Serge, qui est congolais et qui nous écoute en Corée du Sud. Oui, mais la MONUSCO a été déployée pour sauver la situation sécuritaire depuis la République du Congo. En ce jour où je vous parle, il y a les miliciens qui continuent à opérer à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a le M23 qui continuent à opérer aussi et aussi de cette force. Mais je pense que la MONUSCO n'a pas résolu les problèmes de l'est ou les problèmes du Congo du Congo. Alors que faut-il faire ? Faut-il demander à la MONUSCO de se retirer ? Ou faut-il peut-être renforcer le mandat des casques bleus ? Qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant que citoyen vivant sur place, Jean-Yves ? Il faut donner beaucoup plus du mandat. Il faut changer le mandat des casques MONUSCO. La MONUSCO a une logique de ne venir protéger les populations civiles uniquement. Donc il n'y a pas un mandat comme petit. Voilà, donc renforcer le mandat. La liaison se dégrade, me dit-on, de l'autre côté. Ce sont les techniciens experts qui me le disent. Merci en tout cas à vous, Jean-Yves. Bonne journée à OVira. Bonne fin d'après-midi à vous, Serge. Et merci d'écouter RFI à Séoul. RFI partout dans le monde, sur Internet, RFI.fr. Aimé, bonjour. Bonjour, Juan. Bonjour à tous les auditeurs de la RFI. Vous êtes au Bénin, à Cotonou. Et vous n'êtes pas favorable, vous, au déploiement d'une force internationale. Effectivement, je ne suis pas favorable à la voie d'une force internationale le long de la frontière entre la RDC et le Rwanda. Juan, on ne peut pas confier la sécurité d'un pays comme la RDC à une force internationale. Il faut que les Congolais, nous, puissions nous assumer. C'est depuis 2006 que la guerre était finie en RDC. Et il y a eu plusieurs groupes armés. Maintenant, le gouvernement de Joseph Kabila devait former une armée forte et républicaine pour sécuriser les territoires nationaux. Oui, mais comme nous disait tout à l'heure un auditeur, il y a l'urgence. Et l'urgence aujourd'hui, c'est justement de garantir la sécurité de la population dans l'Est. Former une nouvelle armée, créer une nouvelle armée, ça prend du temps. Oui, mais ça prend du temps et c'est la solution la mieux indiquée maintenant. C'est depuis 2006. Je pense que si M. Joseph Kabila avait la priorité de former une armée depuis 2006, on est en 2012, on ne serait plus inquiété par le Rwanda comme ça. C'est inadmissible qu'un petit pays comme le Rwanda puisse chaque fois taquiner la RDC. C'est inadmissible. Et on se plaît partout à la face du monde. Un mot aimé, Rodrigue nous dit sur Facebook, il serait plutôt souhaitable de discuter avec les rebelles afin d'identifier les raisons fondamentales qui les poussent à prendre les armes. Qu'en pensez-vous ? Entamer un dialogue ou pas ? Plutôt que de déployer une force internationale. D'abord, la force internationale, je ne suis pas pour ça. Mais je suis partisan du dialogue. Il faut approcher les gens. Il faut savoir les raisons qui le poussent à se rébeller. C'est tout à fait normal. Mais je me dis, le problème de fond, c'est l'armée. Nous n'avons pas d'armée. Il faut que nous puissions nous prendre en charge. On ne peut pas confier la sécurité d'un pays à la force internationale. Bien. Il y a beaucoup d'auditeurs où on pourrait prolonger encore le débat de longues heures. Vous êtes très nombreux, en tout cas, à souhaiter commenter cette initiative. Un probable déploiement d'une force internationale dans l'est de la RDC. À suivre, évidemment. Si vous le souhaitez, nous pourrons évidemment prolonger le débat demain, puisque demain, nous serons vendredi. Et ce sera la libre-antenne 33 9 693 693 70. Appelez-nous. Le standard reste ouvert tout au long de la journée. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Je vous souhaite une belle journée et à demain. Merci. Merci. Merci.